Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast de Nouveau Rentier. Aujourd'hui, je voulais donc t'approfondir cette question de développer lors du dernier podcast sur le mensuel du Nouveau Rentier, à savoir que je vais réapprendre le très trading sur un nouveau modèle avec, comme je le disais la dernière fois, plus d'accompagnement, plus de correction, plus de discipline, plus de... voilà, en essayant vraiment de pouvoir dégager des gains en trading parce que c'est une carte que je n'ai pas activée et qui me plaît beaucoup et que j'aimerais beaucoup activer parce que la case immobilier est activée, la case investissement en bourse long terme est activée grâce à ma méthode RSR, mais je n'ai pas encore activé cette case trading et je trouve que c'est dommage et comme je suis très têtu, je compte utiliser cette dernière carte pour vraiment être sérieux et te montrer qu'à travers ces podcasts, que quand on est motivé sur un objectif, qu'on peut potentiellement y arriver, je ne dis pas que je vais y arriver à 100%, d'ailleurs si je n'y arrive pas, tu seras le premier à verser, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place et activer. Donc là, le programme de formation va durer du 21 juillet jusqu'à mi-septembre à peu près, donc je vais te partager dans le podcast un petit peu mes ressentis. Du coup là, c'est aussi l'objectif de ce premier podcast parce que j'ai en amont en fait des coachings, il y a une phase où en fait on nous donne du contenu, donc là je suis en plein dedans, je regarde un peu tous les jours ce nouveau contenu qui est très intéressant, qui me fait un petit peu poser des questions sur la manière dont je gérais mon trading avant, qui est une approche qui est très intéressante. Donc mon objectif ensuite, ça sera, par les chiffres, ça sera potentiellement de générer une rente d'environ 3000 euros mensuels en essayant d'y passer une à deux heures grand maximum par jour. Je pense que c'est faisable, si on prend des bons trades et qu'on applique des méthodes vraiment concrètes, ça peut être faisable, on verra avec le coach en tout cas si c'est jouable. En tout cas, tu seras, comme je te disais, le premier averti de ses avancées. Donc ce que je retiens de cette première semaine là où j'ai consulté beaucoup de vidéos, j'ai pris beaucoup de notes, d'ailleurs quelle que soit la formation que tu consultes, je t'invite toujours à ouvrir une petite fenêtre Evernote en parallèle. Si tu n'as pas Evernote, c'est vraiment un outil qui est vraiment cool dans le sens où il est sur le cloud, donc tu prends des notes sur ton PC, tu les retrouves sur ton portable et vice-versa. Et donc j'ai pris, je regardais plusieurs heures de vidéos et j'ai pris beaucoup, beaucoup de notes. Pourquoi prendre des notes ? Parce que, en fait, on oublie 80%, 90% de ce qu'on écoute en quelques heures et ça fait peur. Et du coup, c'est pour ça que les notes, c'est très très important. Si tu écoutes des podcasts, si tu regardes des formations, prends des notes parce que c'est ça qui te servira le plus pour l'avenir. Et donc, pour en revenir à cette formation, j'ai pris beaucoup de notes. Ce que je retiens, c'est la gestion financière avant tout, c'est-à-dire maîtriser ses gains, mais également maîtriser ses pertes. Ne pas hésiter à couper la journée de trading quand on s'est mis un objectif justement de perte. Ne pas hésiter à couper le trading si on a atteint cet objectif de perte. On ne veut pas, bien sûr, l'atteindre, mais si c'est le cas, avoir la discipline finalement d'arrêter de trader et de faire autre chose, parce qu'il y a plein de choses à faire dans la vie de toute façon. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je retiens. Ensuite, c'est intéressant parce que ce programme, il propose aussi des choses côté scalping, côté intraday. Et ça, ça me correspond beaucoup plus parce que je n'aime pas, je ne suis pas très patient sur le trading. Je ne suis pas sûr dans la vie, mais pas trop sur l'aspect trading. Et quand je prends une décision, c'est sûrement l'ego qui parle et j'ai envie que cette décision, elle soit approuvée ou refusée, mais très rapidement. Et du coup, peut-être que trader en scalping, donc le scalping, pour rappel, c'est quand on va passer sur des unités de temps assez basse, donc de l'ordre d'une bougie égale une minute ou une bougie égale cinq minutes. Et du coup, ça permet quoi ? Ça permet de prendre des gains assez rapidement. On va trader avec plus de lots. Donc des lots, c'est la taille finalement de ta position. Donc si tu rentres avec des plus gros lots, quand ça va bouger finalement assez peu, tu vas pouvoir sortir des gains assez importants. Donc ça, ça me correspond bien dans le sens où si je veux trader une à deux heures par jour, il faut que je trade avec des gros volumes pour pouvoir générer des gains ou des pertes, bien sûr, parce que si le scénario part dans l'autre sens, de toute façon, tu as une chance sûre de trading. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et donc si tu perds, tu perds plus, mais si tu gagnes, tu gagnes plus. Et du coup, ta journée de trading, finalement, elle peut se goupiller sur une à deux heures parce qu'en gros, tu atteins un objectif de gain et puis tu coupes et puis tu passes à autre chose. Donc on verra après. Donc tout ça, c'est de la théorie aujourd'hui. Je te donne un petit peu mon ressenti vraiment à chaud puisque là, je viens de sortir d'une nouvelle aussi vidéo. Et du coup, c'est vraiment cool. Moi, j'adore apprendre en tout cas des nouvelles choses et vraiment, c'est ce qui me drive dans ma vie depuis très longtemps maintenant et c'est ce qui m'a permis aussi d'atteindre cette indépendance financière, c'est que j'ai appris énormément de choses et j'adore apprendre des nouvelles choses. Après, le travers de ça, c'est qu'il ne faut pas se perdre et il ne faut appliquer parce que tu peux passer ta vie à apprendre des choses et si tu n'appliques pas, malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose parce qu'en fait, tu auras juste consommé de l'information et le passage à l'action ne sera pas là et en plus, tu auras oublié les choses. C'est comme je te le disais, en quelques heures, quelques jours, tu as oublié en plus tout ce que tu viens de consommer. Donc c'est le travers, c'est que ça nous dope intellectuellement, ça nous aide à passer à l'action, enfin ça nous aide à acquérir des connaissances. Mais au contraire, s'il n'y a pas le passage à l'action, en fait, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose avec toute cette information. Donc tu vois, c'est le cas aussi de ce podcast. Peut-être que tu écoutes, tu as écouté mes 70 podcasts mais que tu n'as pas fait grand-chose finalement. Et du coup, c'est dommage parce que c'est le passage à l'action qui va vraiment te permettre de t'amener ta vie et ce qui va se passer dans ta vie à l'avenir à un autre niveau. Donc typiquement, si tu écoutes mes podcasts mais que tu n'as pas encore pris un rendez-vous ou que tu n'as pas regardé ma dernière conférence en ligne, c'est dommage parce que du coup, tu as passé beaucoup de temps à écouter le podcast mais tu n'es pas vraiment passé à l'action. Surtout que toutes ces actions, pour l'instant, sont gratuites. Donc passer à l'action, prendre un rendez-vous, aller voir ma dernière masterclass, des choses comme ça, ça va vraiment te permettre de passer à l'action et d'aller plus loin dans ton apprentissage et dans ta vie de manière générale. Voilà, donc ça c'est la partie concernant l'apprentissage. Concernant le trading, du coup, j'ai hâte. J'ai encore une semaine là où la semaine prochaine, je te ferai encore un petit bilan de ce qui s'est passé. Je suis un peu en vacances et tout mais je vais continuer à consulter les vidéos à mon rythme, prendre des notes et je te referai un petit bilan la semaine prochaine de ma semaine et de savoir comment ça s'est passé. Donc voilà, si ça t'intéresse de voir un petit peu mes aventures en trading. J'ai beaucoup parlé de bourse, donc si tu veux en apprendre plus sur tout ce qui est bourse long terme, tu peux regarder tous les podcasts qui sont dédiés à cette thématique. Là, pour les semaines et mois à venir, je vais peut-être orienter un petit peu le podcast côté trading pour te partager tout simplement mon ressenti et t'aider, pourquoi pas, à toi aussi mettre des choses en place côté trading. Alors, je te dirai un petit peu comment ça s'est passé, avec quel organisme j'ai travaillé. Mais une fois que, bien sûr, j'aurai des résultats concrets sur une progression ou non de mon trading. Et bien sûr, si ça ne marche pas pour moi, je t'en ferai part. Ça ne veut pas dire que ça ne marcherait pas pour toi, c'est juste que peut-être que finalement, je n'ai pas le profil pour trader. Il faut savoir aussi analyser tout ça. Donc voilà, reste bien accroché parce que là, toutes les semaines à venir vont être dédiés au trading et je vais te raconter beaucoup, beaucoup de choses sur cette thématique. Et ça te permet aussi, à travers ce que j'apprends, de te donner quelques petites astuces, quelques petits tips et toi aussi, pourquoi pas, de rentrer dans cette aventure. Donc voilà, je te souhaite une belle journée et puis je te dis à bientôt. Ciao, 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 ciao !